Et nous allons donc continuer de parler rugby, toujours avec Mathieu Dalzovo et nous allons nous rendre tout de suite du côté de La Rochelle où un invité nous attend à savoir Brice Dulin. Brice Dulin, bonsoir. Bonsoir, monsieur. Alors, monsieur, c'est gentil. Bonsoir, monsieur. Nous allons parler ensemble, bien sûr, de La Rochelle, bien sûr, du Top 14, bien sûr, de la Champions Cup. Mais pour commencer, nous allons parler équipe de France avec le tirage au sort pour la Coupe du Monde et le groupe A dans lequel va se retrouver la France avec la Nouvelle-Zélande, l'Italie, une équipe d'Amérique et une équipe d'Afrique. Une réaction, Brice Dulin, à ce tirage au sort, les Néozèdes, dès le début. Ben oui, oui. Après, on sait que chaque poule va avoir au moins un match relevé au minimum. Très relevé même. Donc voilà, autant rentrer en matière contre le Néozélandais pour l'équipe de France, même si ça sera un très gros morceau. Quand on prépare justement cette Coupe du Monde et qu'on sait là plusieurs années avant qu'elles seront les adversaires, est-ce que ça permet de s'y mettre un peu psychologiquement ou est-ce que bon, c'est un détail ? Un détail gros, c'est quand même une équipe qui reste sur deux titres sur les trois dernières compétitions, qui surclasse un petit peu le rugby avec l'Afrique du Sud et l'Angleterre. Donc voilà, ça permet d'avoir un objectif en tête et le groupe qui va préparer cette Coupe du Monde aussi saura que ça restera sûrement le match de la poule à remporter pour espérer une première place par rapport à ce qui se présente. Brice, vous étiez l'un de nos premiers invités et on parlait justement de l'équipe de France. Vous n'aviez pas encore joué avec la Rochelle et vous disiez l'équipe de France, c'est un objectif. Aujourd'hui, vous êtes revenu en équipe de France avec en plus une très belle performance, notamment le week-end dernier en Angleterre. La Coupe du Monde 2023, vous avez 30 ans. C'est un objectif aussi personnel pour vous ? C'est un objectif. Le but pour moi a été d'y retourner. Maintenant, le plus dur reste à faire parce que le chemin est encore long. Donc, il faut continuer de faire de belles performances, d'être régulier avec le club. Et si l'occasion se présente, c'est de répondre présent en sélection. Donc, c'est un réel plaisir. Mais le plus gros du chemin reste à faire. Il ne sera pas retraité encore en 2023. Il aura encore un peu de gaz dans les jambes, ça c'est sûr. Brice, on a vu justement sur cette compétition que c'était le jeu au pied, un peu le jeu à l'anglo-saxonne qui prédominait actuellement dans le rugby moderne. Il y a une polémique là-dessus, en tout cas un débat. Est-ce que c'est l'avenir du rugby pour vous, ce jeu au pied, le jeu au pied d'occupation ? Vous êtes très bien sortis d'ailleurs en Angleterre. Est-ce que c'est vers ce jeu-là qu'on va aller jusqu'en 2023 par exemple ? Ça va être surtout un rugby tactique. On le sait, les défenses sont bien en place. Les vidéos, les équipes les font chaque semaine, analysent les systèmes offensifs, défensifs. C'est une partie d'échec. Le but, c'est de gagner l'occupation avant de déployer son jeu. Il y a des matchs où il faudra peut-être plus porter le ballon. On le voit chaque week-end en championnat ou en Coupe d'Europe, en fonction des équipes qui se présentent en face de nous, du type de défense, de la répartition sur le terrain. On adapte son jeu, sachant que les conditions jouent aussi un rôle dans ses choix tactiques. Le jeu au pied est une grosse forme d'occupation et de pression. Après, l'occupation peut se faire en jouant à l'année aussi, en fonction de ce qui se présente en face de nous. Donc, il faut s'adapter. Si vous me passez l'expression « Tout le monde a kiffé le match de l'équipe de France face à l'Angleterre », malgré la défaite, tout le monde aussi a remarqué ce que vous aviez réalisé sur le terrain. Brice Delain, est-ce qu'il vous semble que, justement, par rapport à la Coupe du Monde, par rapport à 2023, ce match face à l'Angleterre vous a permis de marquer des points en sélection ? Je le disais, le chemin est encore long. Après, c'est vrai que c'était une opportunité pour le groupe de continuer à travailler. Nous, on a un petit peu terminé le travail de ce qui avait été fait auparavant sur les mois précédents. Voilà, après, ça apporte surtout des solutions au staff dans sa composition des groupes, des équipes. Donc, voilà, le mal de tête, c'est plus sur le staff. Nos joueurs, on se focalise plus sur ce qu'on peut contrôler, c'est-à-dire nos performances, nos choix de jeu. Après, je pense que l'équipe a réalisé vraiment une grosse performance collective, autant défensive que mentale. Donc, après, les choix et les maux de tête, ça va être plutôt pour le staff, plus que pour les joueurs. Alors, effectivement, le retour en équipe de France, ça vient évidemment récompenser votre parcours personnel depuis le début de la saison, mais aussi le parcours de votre équipe, le stade Rochelet. Je l'ai dit, on vous avait eu en tout début de saison, vous n'aviez pas encore joué avec le stade Rochelet. Quelques mois après, vous, là, de retour en équipe de France, le stade Rochelet est leader. On imagine que tout va bien pour vous à La Rochelle actuellement ? Ça va, ça va, mais après, je l'ai toujours dit, être en forme trop tôt, ça ne sert pas forcément à grand-chose. Le but, c'est de monter en puissance, donc on est très bien partis. J'espère que c'est avec l'effet boule de neige qu'on va monter en niveau et en puissance tout au long de la saison pour ne pas faire un départ trop rapide et caler par la suite. Donc, on sait aussi que le fin décembre et le mois de janvier sont à la bascule un petit peu d'une bonne ou de mauvaise saison. Donc, il va falloir qu'on soit performant sur les matchs qui se présentent là et surtout sur le mois de janvier pour basculer positivement sur la deuxième partie et la fin de saison. Oui, parce qu'on va revenir évidemment sur le match de Champions Cup. La Rochelle qui était en déplacement à Edinburgh. Il y a eu une victoire, 13 à 8, mais on se dit finalement qu'il y a peut-être quelques regrets malgré cette victoire parce que vous avez tellement dominé cette équipe écossaise que finalement 13 à 8, ce n'est pas cher payé. Donc, il n'y a pas des regrets de ne pas avoir plus concrétisé peut-être sur les temps forts ? Un petit peu. C'est vrai que surtout en Champions Cup, on sait que la moindre occasion, il faut scorer parce qu'on l'a vu sur notre match ou même sur le match de Lyon ou du Racing hier, les équipes sont capables de revenir sur la moindre opportunité. Un ballon tombé, tout va très vite. Donc, là, ça s'est bien passé pour nous à Edinburgh, mais c'est vrai qu'il faut avoir la capacité de scorer à chaque fois qu'on a une opportunité parce que les équipes, sinon, peuvent très vite remonter et même marquer très vite en peu de temps. Donc, voilà, c'était une victoire à l'extérieur importante. Là encore, je pense que l'équipe s'est adaptée aux conditions et avec un ballon très glissant, un terrain un peu lourd. Donc, l'opportunité de gagner, on l'a saisie et maintenant, ça va être de confirmer ce week-end quand ça passe. Qu'est-ce que vous pensez de cette formule un peu à couteau tiré ? Christophe Furios, le coach de l'UBB, dit, lui, qu'il est carrément très excité par ce genre de formule, vraiment des matchs où, vous l'avez dit, la moindre chose compte. Qu'est-ce que vous pensez de cette formule concentrée, là ? Déjà que la Coupe d'Europe est un sprint en général, on sait que le moindre faux pas ou faux départ, peut coûter cher, mais là encore plus parce que c'est sur des formules matchs aller-retour, en très peu de temps, on contre deux fois les mêmes équipes. Voilà, on est passé d'un 200 sur un 100 mètres. Donc, voilà, il faut qu'on soit réellement prêt et pas qu'on se trouve parce que ça va encore très vite. Avec une équipe de La Rochelle qui sait s'adapter, si on le voit chaque semaine, on suit évidemment le star de Rochelle depuis le début de la saison. Malgré les conditions météo, malgré l'adversaire, le résultat est toujours le même. Il y a eu surtout une très belle série, là, aux portes de l'hiver, avec une série de victoires et surtout des belles promesses en termes de contenu de jeu. Après, on a l'impression que La Rochelle est redescendue un peu, qu'il y a eu la défaite à Paris qui a fait mal, et qu'on a du mal à retrouver un petit peu cette efficacité qu'on a vue en fin d'automne plutôt. Je le disais, malheureusement, les équipes font les vidéos comme nous. Ils se sont un petit peu adaptés à notre jeu, à notre défense aussi. Et puis, voilà, on sait que sur une saison, il y a des moments où on va moins bien jouer, où on va être moins performant. Mais le but pour nous, ça va être au minimum d'accrocher les victoires et de ne pas passer au travers. Parce que c'est très bien d'atteindre un très haut niveau, d'avoir des résultats. Mais le but, c'est d'avoir au minimum ça chaque week-end. Donc, la difficulté pour nous, ça va être vraiment de maintenir un très haut niveau sur la saison. Et quand on sera dans le creux de la vague par les blessures ou peut-être une méforme du groupe, d'assurer au moins ces points-là qui deviennent vitaux pour exister, que ce soit en championnat ou en Champions Cup. Donc, voilà, on sait qu'il y a des moments difficiles. Sûrement, encore plus sur les périodes hivernales comme ça, où c'est dur d'enchaîner. On sait qu'avec les matchs reportés, on a 16 ou 17 matchs d'affilée. La série est en cours. Il va falloir que le groupe soit fort et qu'on continue surtout de progresser, de gommer un petit peu les erreurs qu'on peut faire chaque week-end. Alors, justement, du côté de La Rochelle, on a vraiment le sentiment que c'est un groupe très fort, très soudé, un groupe collectif. Ça paraît complètement stupide comme expression, mais quand même, on a l'impression vraiment qu'il y a un collectif très fort à La Rochelle. Est-ce que c'est ce que vous sentez, vous, depuis que vous y êtes ? C'est ça, c'est qu'on a basé vraiment nos victoires et nos performances sur le collectif. Ce n'est pas des individualités ou des éclairs qui font que l'équipe arrive à marquer. C'est vraiment tout un mouvement et chaque joueur qui respecte son rôle. Donc, ce qui est encore plus difficile à mettre en place, parce que, justement, s'il y a un petit caillou qui vient dans l'engrenage, ça peut toquer un petit peu et ça peut faire en sorte que le fonctionnement de l'équipe est moins performant. Donc, c'est bien de se baser sur l'équipe et ça nous permet vraiment d'avoir une force collective. Mais voilà, si chacun respecte son rôle tout au long de la saison et au service des autres, ça continuera de fonctionner. Une petite question plus générale sur le rugby. Vous avez à plusieurs reprises évoqué la vidéo. Vous avez à plusieurs reprises évoqué, maintenant, on joue beaucoup au pied, on a un rugby de plus en plus tactique. Est-ce que ce n'est pas un peu dommage à cette hyper présence maintenant du côté technique et tactique ? Est-ce qu'on n'oublie pas un peu le rugby ? Bon, bien sûr, il faut gagner au rugby, on est d'accord. Mais quand même, le rugby un peu d'instinct, le French Flair, n'existe plus du coup. Si on reprend exactement ce que j'ai dit, je dis aussi qu'on a observé par rapport à la vidéo et que tout le monde, que ce soit les aspects offensifs ou défensifs, sont épiés et minutieusement analysés par les équipes. Mais derrière, il faut être capable, dans la structure, de jouer en fonction de ce qui se présente, d'ouvrir les yeux et de s'adapter à la situation qui est actuelle sous nos yeux. Donc, une défense qui est bien en ligne, on va peut-être la contourner avec du jouer au pied ou à la main. Une défense qui est serrée, voilà. C'est vraiment après, dans la structure, être capable d'être spontané et de jouer en fonction de ce qui se présente. Donc, l'aspect vidéo est d'un côté rassurant, peut-être pour les défenses ou les entraîneurs. Mais nous, joueurs sur le terrain, ça nous amène un cadre pour nous recentrer quand on est en difficulté. Mais derrière, il faut continuer de jouer avec nos yeux et avec nos qualités. Donc, le but, la vidéo, c'est fait pour rassurer, pour savoir où on va. Mais derrière, il faut continuer de vivre en fonction des occasions qui nous sont données. C'est là qu'on voit que La Rochelle, Bastien, arrive justement à être capable de s'adapter à tout type d'adversaires. La Rochelle peut jouer, on peut utiliser le jeu au pied. On a la puissance devant avec Skelton, notamment. Il y a Brice derrière. Enfin, voilà. C'est vraiment un ensemble qui fait que cette équipe de La Rochelle, elle peut s'adapter un peu à toutes les situations. Et c'est ce qui fait d'elle la leader du top 14. On parle de la suite du top 14. C'est la parenthèse européenne, là, Brice. Si vous étiez un peu blessé, quand est-ce que vous allez revenir ? Parce que je crois que début janvier, il y a quand même deux matchs qui vont vous tenir particulièrement à cœur. Deux déplacements, en plus, dans des clubs qui vous sont chers. Le premier à Agin, qui ne va pas très fort. Et puis l'autre au Racing. Donc, c'est un début d'année un peu spécial, peut-être, pour vous, janvier. Il faut rebasculer sur 2021, qui sera sûrement plus positif que 2020. Et puis, autant commencer par des endroits que je connais un peu. Donc, on le disait, Agin, qui vit une situation très compliquée. Et le Racing, qui monte en puissance aussi. Donc, deux rencontres, quand même, qui vont être différentes, là encore, au niveau stratégique. Et surtout, de la vitesse de jeu avec l'aréna. Côté émotions, quand même, quand on joue à Agin, sa ville natale. Un club qui est important là-bas, mais qui, vous l'avez dit, en grande difficulté. Dans quel état d'esprit on aborde une rencontre comme cela ? Forcément, particulière pour vous ? Particulière. Après, malheureusement, on n'aura pas la chance d'être dans un stade avec du public, normalement. Mais ça reste quand même le stade de la ville où j'ai grandi, où j'ai joué gamin, alors qu'on n'avait pas trop le droit. Mais on y allait de 50 ans dessus. Et là, surtout, où j'ai commencé. Donc, c'est toujours particulier. Et ça va faire abstraction du contexte. Et pas tomber dans le match piège. Parce qu'ils vont avoir une réaction, à un moment donné, dans la saison. Et il faut s'attendre à tout, puisqu'ils ont des joueurs de qualité. Merci beaucoup, Briseulain, de nous avoir accordé ces quelques instants. Bonne continuation à La Rochelle. La Rochelle, le club que nous suivons régulièrement, bien évidemment. Parmi tous les autres clubs de Nouvelle-Aquitaine, engagés dans ce top 14 de rugby. Rapidement, très rapidement, désolé, mais la pro des deux. On va jeter un coup d'œil sur les résultats du week-end dernier. Puisqu'il n'y avait pas forcément de top 14. Avec la bonne opération. Eh bien, c'est Mont-de-Marsan qui réalise cette bonne opération. Avec un match nul à Biarritz. Ça fait du bien. C'est pas rien. On l'avait dit vendredi, les Biarrots, qui avaient pris une grosse défaite à Nevers, ils ont peut-être encore eu du mal à digérer cet échec-là. Eh bien, les Montois en ont profité. Ils ont un bon match nul. Parce qu'aller faire un match nul à Aguilera, c'est un beau résultat pour les Montois. Et puis, en bas de tableau, on suit aussi le SA15 de Vincent Etcheteau, qui a remporté un match qui n'était pas facile contre Aurillac. 22-13. Donc, nos deux équipes de bas de tableau se sont bien battues dans cette journée de Pro-D2. Alors, on va voir justement ce classement au terme de cette nouvelle journée de Pro-D2. Avec, petit à petit, les équipes de Nouvelle-Aquitaine qui sont en train de remonter un petit peu. Souvenez-vous, Soyo était en grande difficulté. Désormais, 14e. Mont-de-Marsan, 15e. Et c'est Valence qui est désormais à la 16e place de ce Pro-D2. Il y a aussi des matchs en retard. Et Biarritz qui avait bien commencé, on s'en souvient. Et là, qui commence un petit peu à piocher, comme on dit. Voilà, pour la Pro-D2. Merci beaucoup Mathieu. On se retrouve vendredi à l'affiche. On va parler encore une fois, bien sûr, Champions Cup. Avec, notamment, la Rochelle Bath. Et puis, les Dragons qui viennent jouer à Bordeaux. Bonne semaine, à vendredi. Vendredi, il faudra voir parce que j'ai eu un tournoi. Je pense que j'ai eu un tournoi. Merci. Merci. Merci.